Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation d'Omnibus. Aujourd'hui on va parler de l'Omnibus Fantastic Four par Mark Waid et Mike Waringo. Mon tout premier récit sur les 4 Fantastiques. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. Donc cet Omnibus, qu'est-ce qu'il contient ? Les épisodes de la série Fantastic Four 60 à 70 et la série Fantastic Four 500 à 524. Il y a eu une renumération entre temps de la part de Marvel. Parfaite porte d'entrée, très clairement. Vous voulez démarrer les 4 Fantastiques ? C'est parfait, allez-y. C'est vraiment la meilleure porte d'entrée qui va vraiment vous présenter les origines des 4 Fantastiques. A savoir que cet Omnibus met vraiment l'accent sur l'aspect famille que j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce qui est important pour moi quand on parle des 4 Fantastiques. C'est vraiment cet aspect familial. Autre que l'aspect épique qu'on peut retrouver. Toujours une touche d'humour qui est vraiment omniprésente et vraiment vraiment incroyable. Donc plusieurs arcs. On va commencer en fait. Cet Omnibus démarre avec plusieurs arcs très très courts. En 1 ou 2 numéros. Histoire de vous montrer un petit peu qui sont les Fantastiques. Quel est leur quotidien. C'est vraiment des petites issues sans prétention. Assez pas anecdotiques mais vraiment voilà. C'est juste dans un but de présentation globale de l'ambiance des personnages. Jusqu'à ce que le scénario décolle. Vraiment avec l'arc que je vais essayer de vous retrouver tout de suite. L'arc en Latveri. L'appel des ténèbres. Avec ce docteur Doom. Docteur Fatalis. Ça commence voilà. Avec cet arc. Ici le prologue à l'appel des ténèbres. Où on va suivre le docteur Fatalis. Et bien évidemment les quatre Fantastiques. Qui vont se rendre en Latveri. Au château de Fatalis. Pour essayer de contrecarrer ces projets machiavéliques. Je vais pas vous spoiler. Vous dire vraiment en quoi consistent les projets de Fatalis. Mais voilà on va retrouver les Fantastiques. Dans une situation assez inattendue pour eux. Et pas mal de suspense. Des choses un petit peu dramatiques. Qui vont se passer. Je vous spoil pas quel événement va se produire. Mais de là en fait. Tous les événements qui vont être majeurs dans cet omnibus. Vont s'enchaîner de manière extrêmement logique. Et extrêmement fluide. Et c'est un peu leur plaisir en fait. On a cet arc qui est mon arc préféré. Dans lequel Reed Richards va tenter de prendre le contrôle de la Latveri. Parce que pour lui il faut que la Latveri soit sous contrôle. Et qui mieux que lui-même pour prendre le contrôle de la Latveri. Et il y a vraiment cet aspect question politique qui va se poser. Éthique également, moral. Est-ce que Reed Richards est un homme bien ? Est-ce qu'il n'est pas en train de virer un petit peu Barjo ? Pour des raisons que je vais taire. Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Vous découvrirez ça en lisant l'omnibus. Donc ouais dans scénaristiquement. Pour moi là on est sur le meilleur arc. Qui s'appelle l'au-delà. Qui est juste touchant, émouvant, poétique. C'est le meilleur arc pour moi. En particulier cette partie. Et là on est à la fin de l'omnibus malheureusement. Sur le creux de la vague. Côte d'impopularité. Voilà. Petit concours de popularité entre Johnny Storm et Spider-Man. C'est fun. C'est fantastique. Enfin ouais. J'ai perdu mon caleçon. C'est fun. C'est drôle. Mais voilà. Et puis cet arc là. C'est le sorcier. Je crois. Qui n'est pas excellent du tout. Un petit peu long. Un petit peu parfois pénible. Toujours graphiquement. Dans la même veine que ce qu'a pu proposer Mike Wehringgo avant. Je vais vous en parler d'ailleurs. Du style carpet de Mike Wehringgo. Très cartooney. Tout en rondeur. Un petit peu comme Ed McGuinness. Je dirais. Pour moi il y a un côté Ed McGuinness. Que je retrouve chez Mike Wehringgo. Totalement différent de ce que propose. Je ne sais plus qui c'est qui dessine sur le run de Jonathan Hickman. Mais on est sur un style vraiment complètement différent. Là voilà. On est sur quelque chose de beaucoup plus en rondeur. Qu'on retrouve beaucoup dans les premières issues. Qui plaît beaucoup. Moi je sais que j'aime énormément cet aspect. Cet aspect cartooney. Un peu léger. Le problème étant. Qui a déjà été soulevé. C'est que. Quand on se retrouve dans des moments. Dramatiques. Bah ça perd un petit peu en crédibilité. Oui. C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Pour autant. Moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Au niveau des bonus. On a toujours des petits crayonnés. Des pages non retenues. Vous n'allez pas me dire que Panini en termes de bonus. Alors là oui. En termes de bonus. Panini c'est le limite. Le strict minimum syndical. Zéro couverture alternative. Une à la fin. Voilà. Celle-ci. Bon. En termes de bonus. On a vu. On a connu Panini plus. Plus généreux. Marvel Knights. Par Guillaume Quesada. Peut-être un peu trop généreux. Parfois. Regardez cette. Cette belle famille. Pour moi. Voilà. Là on est dans un style graphique. Parfaitement. Parfaitement maîtrisé. Et qui. Qui donne envie de tourner les pages. Et de savoir ce qui va se passer. Puis des fois on a ce genre de petit événement. Qui vient mettre un petit peu plus de sérieux. Dans toute cette histoire. Bien sûr. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'omnibus. De Jonathan Hickman. Mais à savoir que voilà. Moi pour une première lecture sur les fantastiques. J'ai vraiment adoré. C'est parfait. Pour découvrir cette famille. Découvrir les personnages. On a tout ce qu'il faut là-dedans. En fait. On a. Cet omnibus. Il capte l'essence même de ce que sont les fantastiques. De l'humour. Du drame. De la famille. Et c'est. Voilà. C'est absolument parfait. Pour moi. C'est un run vraiment très très bon. Je n'ai pas encore fini le run d'Ikman. Parce que le deuxième omnibus n'est pas sorti. Mais. J'ai hâte de pouvoir lire l'intégralité du run d'Ikman. Pour me faire un avis. Et comparer avec le run de Wade. En tout cas. Voilà. Si vous voulez commencer les fantastiques. Pour moi. Cet omnibus est absolument parfait. C'est la meilleure porte d'entrée possible. Moi. J'espère vous avoir donné envie. En tout cas. De le découvrir. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Découvert. Qui craindraient de l'acheter. Parce que oui. Le prix. On est sur du 80 euros. Je crois. Ça peut rebuter. En tout cas. Voilà. Moi. J'espère que cette vidéo. Présentation de l'omnibus. Vous aura plu. Continuez de lire des comics. Et puis. Je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao.